Cet été, nous nous sommes rendus dans le département de l'Isère, au pays des producteurs de noix. Thierry Martin cultive des noyés sous l'appellation noix de Grenoble et est un client de longue date chez Bézère Environnement. J'ai 43 ans, je me suis installé en 1998 à peu près, sur une exploitation familiale, à la suite de mon père. Après je me suis installé en ERL en 2011, en société. Le producteur de noix, c'est en fait un nuciculteur, tout simplement, on appelle ça la noix, la nuciculture, voilà. Tout simplement, j'ai 43 hectares de noyés, avec 7-8 hectares de jaune qui arrivent et entre interculture, je mets des maïs pour les faire un peu pousser quoi. Parce qu'il faut entre 5 et 10 ans pour qu'ils arrivent en production, même voire 12 sur certaines variétés. Donc on met du maïs avant que ça arrive en production pour avoir de pertes quoi, puisqu'il faut 12 ans. Et bien en fait, on a toute une installation d'une chaîne de lavage qui est sous les hangars là. Et puis en fait, la cueillette se fait avec une ramasseuse à nos, un style d'aspirateur, un automoteur en fait, 4 roues motrices. En construisant son nouveau hangar, M. Martin fait appel à Bézère Environnement pour le bardage en tôle des façades. Et bien en fait, moi je voulais barder mes hangars en fait, avec des tôles assez épaisses. Je voulais de la tôle, pas de bardage, mais je voulais de la tôle de toiture. En fait, la tôle de toiture, elle a un avantage, elle a une tôle de 45 mm je crois, la nervure. Et je trouve ça plus joli et plus costaud quoi. Donc du coup, voilà, j'ai travaillé avec eux et je trouve qu'ils étaient sympas par rapport au téléphone déjà. Et puis par rapport au prix aussi. J'ai été très bien conseillé. À chaque fois que j'ai appelé, ils m'ont très très bien conseillé. Il n'y a pas de soucis, j'ai pris et puis voilà. En fait, ce côté, ce bâtiment, comme je savais que c'était pour mon installation et que j'avais mis les ouvriers et que ce côté, en fait, elle est du côté nord. Il y a des saisons, il fait vraiment froid. Je me suis dit, je vais mettre des tôles de sandwich et ça fera isolé au moins. On sera très très bien une fois fermé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi des tôles sandwich. 48 et 24. Ça fait 72 mètres. 72 mètres, ouais. Ça fait presque 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés de tôle. À peine, parce qu'il y en a plus qu'au bout. Mais 500 mètres carrés de tôle, là, ici, ils sont... Plus les visseries, plus les... Fort de sa relation avec notre société, M. Martin a cherché à équiper son exploitation d'un bungalow sanitaire et d'un balai-pousseur. J'étais en train de commander mes tôles avec le baiser, là. Et puis, je regardais sur ce catalogue et j'ai vu qu'il y avait des algéco. C'est pour ça que je lui ai redemandé à Olivier Fréty s'il pouvait me trouver un algéco à telle grandeur, telle grandeur. Que ça me fasse mon bureau et mon WC pour mon ouvrier. Et en fait, il m'a proposé ce petit algéco. Au début, je voulais faire moi-même un sanitaire. Décé et puis douche. Et je voulais faire un moellon, construire tout ça. Et puis, je me suis dit, ça va être peut-être un peu trop long. Et puis, moi, j'avais beaucoup de boulot. Je me suis dit, pourquoi pas investir dans un bungalow ? Et puis, finalement, voilà, avec la demande d'Olivier Fréty, j'ai pu adapter mon bungalow par rapport à mon ouvrier, en fait. Donc, je me suis fait un bureau, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, j'ai fait une séparation. Et il y a un WC douche, quoi. Pour mon ouvrier, en fait. Ou même pour moi aussi. Parce qu'en fait, le WC est auto-obligatoire pour un ouvrier, mais pas la douche. Et je me suis dit, avec les normes européennes qui augmentent. Et puis, bon, on fait des traitements, tout ça. Et puis, il est souvent sale, quoi. Je me suis dit, il pourra se laver sur l'exploitation, quoi. En fait, c'est un repas propre chez lui. C'est même très, très bien conçu, je trouve. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les radiateurs, il y a le ballon d'eau chaude. Et puis, dedans, il y a une sorte de générateur pour les mini disjoncteurs. C'est vraiment bien conçu, quoi. C'était tout compris, en fait. Il y avait tout dedans. Après, c'est moi qui ai choisi mes pièces comme je voulais. En fait, on pouvait faire une séparation dans le WC-bureau, ou on pouvait faire une porte dans le bureau qui aille dans le WC. Et puis, moi, je me suis dit, ça ne va pas être pratique si moi, je fais mes papiers, mon ouvrier veut aller prendre une douche. Voilà, il n'avait pas passé dans le bureau. Donc, j'ai voulu faire une séparation. Ouais, une malayeuse. Une malayeuse, en fait, comme il y a beaucoup de surface de bâtiment, il y en a plus de 1000 mètres carrés, et puis l'autre aussi. Je me suis dit, à force de balayer avec des balais cantonniers, il faut que j'achète une balayeuse comme Beyser. Et ça va super bien, quoi. Moi, je le fixe sur mon petit Fenwick, là, hop. On pousse et on fait courant d'air avec les deux portails. Bon, ça fume. Il n'y a que l'inconvénient, c'est que ça fume, quoi. Mais bon, c'est le top. C'est 2m50 de large et les bâtiments sont propres. Retrouvez tous nos témoignages clients sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous abonner. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouveauté. Ainsi, vous pouvez cliquer sur notre chaîne YouTube. Merci.